Je veux que ma mère soit fière de mon parcours Malgré que j'ai préféré traîner au lieu d'aller en cours Je regrette Je veux que ma mère soit fière de mon parcours Malgré que j'ai préféré traîner au lieu d'aller en cours Je regrette Zabby frère, par quoi qu'on boit c'est ? On commence par quoi ? Y'a eu trop de trucs sa mère Non mais y'a eu trop de trucs C'est certain que la chemise Ah c'est la chemise des grands jours Mais là ça y est en fait En gros, vu que j'aime Vu que quand c'est l'été en général Ah quand c'est l'été en général je mets des chemises tu vois Et là vu que l'été arrive Parce qu'à la base c'était l'hiver arrive Mais là c'est l'été qui arrive tu vois Du coup je crois que ça va recommencer à mettre des chemises Il recommence à faire chaud hein Il recommence à faire vraiment chaud sa mère Du coup là en fait en gros à la base Je te sens vu j'étais en short sweat J'étais en short torse nu Puis après short sweat Et j'avais chaud Du coup j'ai mis short 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 chemise Attendez je vous montre l'outfit Il est vachement court ce short hein Il est vachement court Mais bon c'est petit Key short d'été Bordel par quoi commencer les gars ? Quel week-end de baiser J'ai passé un week-end de fou Et ça déjà avant tout C'est aussi grâce à vous franchement Si jamais vous étiez pas autant A me donner de la cefort Et ben tu vois On n'aurait pas eu des occasions comme ça Donc du coup Du coup c'est incroyable Top un week-end Franchement c'est C'est un week-end de fou ça mère Je vous dis la vérité hein C'est un week-end de fou En gros En gros vous l'avez vu Je suis monté sur scène C'était pas prévu que je monte sur scène tu vois De base c'était pas prévu que je monte sur scène Pour les raisons que je vous avais dit Et au final en fait Moha il a fait la première partie Donc du coup de PNL Et il y avait RTI RTI il était venu à Toulouse A la base il veut même pas venir Mais en gros il est venu pour qu'on se capte et tout Tu vois Un prince RTI Bien évidemment on lui fait des gros bisous Et en fait ce qui se passe C'est que Moha et RTI se chauffent Ils se disent Ouais vas-y on fait mes gustas sur scène RTI me regarde Il me dit vas-y si je fais mes gustas tu montes Et moi je vous dis la vérité Je vous dis la vérité Ça fait peur Je vous dis la vérité Ça fait peur Ça fait peur de fou tu vois Mais au final Au final il fait mes gustas Il y a une main dans mon dos qui m'a poussé Je suis monté Je me suis retrouvé sur scène Et en fait c'est un truc de fou Parce que j'étais vraiment Moi j'étais en mode Ok il y en a qui vont me connaître Il y en a qui vont Il y en a qui vont savoir qui je suis et tout Mais la vie de ma mère J'allais à gauche Ça criait Tommy Tommy J'allais à droite Ça criait Tommy Oh là je savais pas où me mettre J'étais sur scène Frérot ça c'est Ouh Parce que t'as vu là en gros J'avais regardé un petit peu Par rapport au truc En gros le zénith de Toulouse Je crois que c'est 11 000 personnes C'est 11 000 personnes le zénith de Toulouse Ok Là rien que là je viens de lancer mon live On est 16 000 Sauf que là vous êtes 16 000 en face de moi Qui m'écoutent Mais t'as vu C'est pas Tu vois c'est pas pareil Là c'était Vous étiez en face de moi frère Du coup ça faisait peur Mais bref Non franchement c'était C'était vraiment incroyable Tout le monde est trop gentil Je vous dis la vérité Tout le monde est trop gentil Orgade baiser Le show de PNL Les gars je vous parle sérieux Et c'est pas pour faire C'est pas parce que je les kiffe Ou quoi tu vois Genre vraiment 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 Je vous promets Que c'est un des meilleurs shows Que j'ai vu de toute ma vie Et j'en ai fait des concerts Ça je suis Bon à l'époque A l'époque j'étais allé voir Lafouine J'étais allé voir Niro J'ai vu Booba J'ai vu Nino Genre j'ai vraiment vu du monde J'ai vu même Même des mecs Même des mecs rien à voir Je suis même allé voir Dajou Mais ça leur show C'est vraiment un truc de baiser C'est vraiment un truc de baiser C'est Non incroyable 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 ça Le meilleur concert ever En fait en gros T'as vu Nino Pour comparer un petit peu Pour comparer un petit peu à Nino Nino sans vouloir Sans vouloir Dégrader Nino bien évidemment Tu vois Mais en gros Nino il arrive Il chante Il fait ses sons Tu vois là il y avait vraiment une ambiance Il y avait des trucs Au bout d'un moment Ils sont sur des passerelles Tac Les passerelles elles arrivent Ils sont sur une espèce de plateforme Un peu en plein milieu Tac Il y a un cube qui spawn Ils sont dans le cube Après ils sont sur le cube Après tac Ils descendent Ils sont en plein milieu de la scène C'est Non c'est dingue Bref non incroyable Incroyable On a Jlog On a Jlog bien évidemment On a pas On a pas On a pas filmé Ne vous attendez pas Parce que bon On va remettre On va remettre les pendules à l'heure On va remettre les pendules à l'heure Bien comme il faut Les gars On est allé voir DTF et Moha Tu vois On est pas allé voir PNL Donc du coup ça veut dire que les Jlog Ne vous dites pas Ouais il va y avoir PNL dans les Jlog A des mots il va être comme ça Il va dire Ouais les JL ça dit quoi Non tu vois Calmez vous C'était pas ça le but Mais il y a un Jlog Mais il y a un Jlog Euh Non mais parce que je le jure Je le jure qu'il y a au moins un mec Il s'est dit Ouais là il y a un OS Il va dire Ouais les JL ça fait plaisir Tu vois Non Tu les avais oui oui Mais après frère Moi je vous dis la vérité J'étais là bas pour RTI Moha Tu vois Et on a pas fait les T'as capté On les laisse tranquille Même Momo il est monté avec moi sur scène Même Momo Même Momo il est venu Il est venu avec moi sur scène Ça même lui il s'est retrouvé sur scène Je sais pas Je sais pas comment ça se fait Il est arrivé Mais dinguerie S'il vous plaît Arrêtez avec vos questions bizarres Par pitié Vous êtes insupportables Vous êtes insupportables Et après Et après quoi d'autre Y'a quoi Y'a quoi que je peux vous dire Truc de fou Truc de fou J'ai même pas J'ai même pas truc Après j'ai pas trop envie de vous spoil J'ai pas trop envie de vous spoil le jlog J'ai pas trop envie de vous spoil le jlog Mais vous allez le voir Et il va être cool Et vous allez kiffer PNL existe vraiment Je peux vous dire que c'est pas des bots Je peux vous dire qu'ils sont humains Le meilleur concert de ma vie Sérieux Ouais logique Logique Putain juste moi Moi juste je suis deg Je suis deg Parce que malheureusement Mais voilà y'avait Tac Tac vous le savez Il était pas Il pouvait pas faire le concert Mais du coup il était pas là On va essayer de voir Pour refaire un truc J'étais dégoûté J'étais dégoûté Qu'il y avait pas Tac Tac J'aurais aimé voir le show d'ETF aussi Au moins Au moins ça a permis à Moha De monter sur scène tu vois Et je sais qu'il s'est régalé Et franchement Franchement incroyable Un Moha Une pépite de fou Même si c'est vrai C'est vrai qu'il est venu Il est venu jouer à FIFA à la maison Et que je l'ai fouetté Et qu'après il m'a fouetté Tu vas apercevoir Franchement je pense que je serai pas à Paris Je pense que je serai pas à Paris Je me suis rendu compte Que c'était compliqué En fait vous commencez à être Vraiment vraiment beaucoup Je vous promets que en gros En fait Oui c'est ça que je voulais vous raconter C'est ça que je voulais vous raconter C'est Les stratagèmes Que j'ai dû utiliser Pour réussir A me déplacer Dans le concert Les gars Vous êtes trop nombreux Vous êtes trop nombreux Va falloir qu'on arrête Va falloir qu'on se calme Je comprends pas En fait je n'arrive pas à comprendre Ça me dit oui Les JL ils sont finitos Quand je vais quelque part J'ai peur pour ma vie Que ce soit Loli Fake Walid Nathéos Frère Peu importe On a peur pour notre vie Frère Et déjà ils nous disent On est finito C'est pour ça que j'arrive pas J'ai un petit peu du mal à comprendre Les gars En gros le premier soir Premier soir Premier soir du concert En gros moi je suis en loge Il y a le concert de Moha qui démarre Et en gros A la fin du concert de Moha Benel il monte Tu vois Et donc nous on se dit Pendant ce timing là Nous on va essayer de se faufiler On va aller dans la foule Genre Genre en gros Pour que vous compreniez T'as vu genre Tu vas voir Niño Si jamais t'es pas devant Ça pue la merde Et là en gros Vu que le show il est vraiment Il prend l'espace En fait je sais pas comment Pas comment vous truquez tu vois Mais en gros vu que ça prend l'espace Et bah c'est un match Je peux même être au fond et kiffer Du coup premier soir Moi je me dis vas-y Je me dis là en gros Moha il a fini son truc Je vais aller des loges Jusqu'au Jusqu'à là où on va s'asseoir A quelle erreur ? A l'erreur hein A l'erreur de fou Je commence à marcher Un mec il me demande une photo Moi vous le savez On refuse pas les photos On refuse pas les photos Contrairement à ce que certains peuvent dire J'ai vu un tiktok Mais on va en parler aussi de ça Je dis oui L'erreur L'erreur Il y en a un deuxième Il voit une ouverture Il a dit oui Tac Bam Bam Jusqu'au bout d'un moment frère Au bout d'un moment Je commence à être encerclé Les gars je suis encerclé T'as vu mais vraiment Mais après en mode En mode bonne ambiance et tout Tu vois genre vraiment Pas de gens Pas de gens irrespectueux et tout Franchement ça pareil Changez pas vraiment Je le dirai jamais assez Carré Sauf que je m'en sortais pas Je vous dis la vérité Je vous dis la vérité Je ne m'en sortais pas Les gars je ne m'en sortais pas Et wallah 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 Vous le savez je dis pas ça Pour faire la star ou quoi Les mecs de la sécurité du concert Ok mais juste spammez pas Parce que sinon c'est chiant On se parle quand vraiment C'est important Bien reçu terminé Je sens que c'est une très mauvaise idée ça Je sens que c'est une très mauvaise idée Bref Jusqu'au bout d'un moment Il y a les mecs de la sécurité du concert Il voit qu'il y a un regroupement de foule Autour de moi Il y a un regroupement de foule Autour de moi tu vois Ils viennent Moi je suis au milieu comme ça Il y a un mec qui la Je faisais des photos frère Avec de la sécurité Il vient Il bécorte On arrive à sortir de la foule Pour le retour Pareil Et t'as vu jour 2 Du coup dimanche J'arrive Je me dis vas-y On fait pas la même erreur Je me dis là on va pas faire deux fois la même erreur Tu vois Donc du coup j'ai trouvé une strat Et en fait la strat Zama le dimanche Le concert il démarre Les lumières elles s'éteignent Je suis passé Je me suis faufilé Je suis passé devant vous tous Personne de ma Je vous jure Je suis passé devant vous tous Tête baissée Aucun eye contact Aucun eye contact J'ai réussi à me faufiler en haut En haut il y a des mecs qui sont venus Pendant le concert On a fait les photos tu vois En mode pépère Et oui en parlant de photos En parlant de photos J'ai vu sur tiktok Il y a un mec Il a dit ouais Bon les drama queen Tu vois un petit peu Et franchement Je vais aussi Je vais aussi dire un truc Tant que j'y suis Il y en a ils me disent Oui Thomas C'est chiant en même temps On sait plus où se placer Parce que Il y en a ils vont dire Telle et telle chose Et toi Ben toi tu dis pas Telle et telle chose tu vois Par rapport au problème Qu'il pourrait y avoir sur twitter Ou par rapport à n'importe quelle N'importe quelle autre personne Je vous dis la vérité J'en ai rien à foutre Premièrement Je m'en tape les couilles Mais genre d'une puissance Genre Comment je m'en tape les couilles Deuxièmement Il y a eu un mouvement De gens qui sont bannis Depuis un an Kizama ils viennent Ils font les rebelles Frérot Regarde qui tu veux Nous casse pas les couilles à nous Fais ta vie frère Tu veux quitter la JL Tu veux pas quitter la JL On s'en tape les couilles frère Ouais je crois on est Frère c'est Tesla C'est Tesla la JL frère Tu veux quitter la JL Enlève le JL frérot Viens pas faire des Fais pas des trucs de fou frère Ou tu veux cracher Dans la soupe Que t'as bien kiffé Pendant des années Bref Ceci étant dit Je vais pas m'étaler là dessus Je vais pas m'étaler là dessus Parce que je vous jure Qu'il y en a plein Ils sont même pas En fait en gros Vous avez une demande de Thomas Crime time les gens Réponds leur Fais ci fais ça Alors que La plupart des gens Ils savent même pas de quoi je parle Je vous jure que dans ce live Les gens ne savent même pas de quoi je parle Parce que tout le monde s'en tape les couilles Je vous dis la vérité Les gens ils s'en tapent les couilles Troisièmement Et ça Rien à voir Mais parce que C'est tombé dans le même timing Il y a un mec Il arrive Il est en stream Avec des mecs Il dit Ouais Thomas Parce qu'en fait Là il y a une méta On va tirer sur Thomas On va essayer de descendre Mais bon Descends moi sur des trucs Qui sont vrais Frère Je suis humain Personne n'est parfait On a tous des défauts Tu vois On a tous fait des erreurs Il y a plein de trucs Tu vois Genre Je suis un humain frère Et me descends pas Sur des trucs qui n'existent pas Il y a un mec qui vient Il fait un tiktok Ça le tiktok il a fait des vues en plus Ouais JLTOMY un jour Il était en voiture Il s'arrête au feu rouge Nous on vient On lui dit Ouais On lui dit Ouais Thomas On peut faire une photo Je baisse ma fenêtre C'est à dire Moi je baisse ma fenêtre Jusqu'au bout je suis un fils de pute Je baisse ma fenêtre Ça va mon gars Le mec je le CLM Je lui dis bonjour et tout Dans sa version Dans sa version les gars Je vous raconte ce qu'il a dit Je baisse ma fenêtre Ouais CLM Alors là il y a Loli côté passager avec moi En train de fumer un joint dans ma golf Alors là Alors à partir de là Je me suis dit Oulala Loli il fume un joint Dans ma voiture à moi Dans ma voiture Moi je fume pas de joint Mais Loli il va fumer des joints dans ma voiture D'accord Déjà pourquoi pas Vas-y je me dis Bon on va continuer à regarder Peut-être que Peut-être que Loli il fume à côté de moi Moi je suis défoncé Je me rappelle pas Tu vois Et Loli Parce que c'est toujours Loli le méchant dans l'histoire Miskin Loli Loli il a bon dos Parce que Loli à chaque fois Je lui dis ouais Loli parle pas Réponds pas tu vois Moi Loli à chaque fois je lui dis Réponds pas Donne pas de ce fort aux gens Casse pas les couilles frère Genre c'est bon tu vois Fais ta vie Fais tes streams Loli il se régale La vie de la mère Que vous le vouliez ou pas Vraiment que vous le vouliez ou pas Actuellement à la JL House frérot Y'a trop une bonne ambiance On s'entend bien On fait du contenu On est trop heureux sa mère Et c'est pas vous qui allez nous l'enlever Je vous dis la vérité Mais bref je continue Mais bref je continue Loli bien évidemment le méchant Loli parce que c'est Loli qui manipule JL Tommy à être méchant aussi tu vois Loli il dit non vas-y Viens on se taille Du coup moi qu'est-ce que je fais Je mets un coup de première je pars Et du coup moi je suis un fils de pute Parce que j'ai pas fait une photo avec un mec Y'a rien qui va dans l'histoire Et y'a des gens ils sont là Ils sont contents Oui dans les commentaires Oh Tommy c'est un fils de pute J'aurais aimé la faire la photo avec toi Mais je sais qu'il y a des gens J'ai pas pu la faire la photo avec eux Tu vois parce que ça dépend le contexte Tu me croises en ville On est pépère Vous venez à 3 Tu vois mais forcément Si jamais vous êtes 30 Que je dois y aller Il y aura des moments où forcément Je pourrais pas me tenir à mes engagements Où je vais devoir vous dire les gars Faut que je revienne après Ou tu vois en gros c'est pas C'est pas méchant Vous même vous me comprenez De toute façon ça Je me fais même pas de soucis Par rapport à ça IRL y'a jamais un mec qui m'a dit Ouais Thomas je comprends pas T'es un fils de pute Tu vois Mais bref Ils vivent à travers la haine Qu'ils ont pour nous C'est pas parce qu'on t'a banni frère C'est pas parce que Tu vas faire des tweets sur nous frère Ça y est Moi maintenant Il y en a ils vont me dire Ouais Thomas t'as changé Thomas oui machin T'es plus comme avant Avant t'auras insulté des mères Oui c'est vrai C'est vrai frère Maintenant je m'en tape les couilles A l'époque A l'époque ça m'énervait A l'époque on avait On voulait On voulait On voulait faire notre place On voulait faire notre truc On voulait qu'on soit accepté Maintenant je m'en tape les couilles Maintenant frère Je fais ma vie Tu m'aimes Tu m'aimes bien Tu m'aimes pas Tu m'aimes pas frère Tu vois ce que je veux dire C'est pas grave frère C'est pour ça Bref moi Et moi Quand je le revendique C'est pas juste une phrase dans le vent C'est vraiment paie et amour Moi je ne suis que paie et amour actuellement Avant non Avant Avant j'étais rempli de haine Ceci étant dit Vous l'avez vu l'annonce Walid à la maison En fait en gros Je vais vous dire Je vais vous dire la vérité de vous à moi Parce qu'il y en a ils pensent Que c'était scripté depuis Depuis belle lurette et tout En fait même pas En gros Walid de base On s'est réconcilié On s'est réconcilié Du coup on s'est dit Vas-y on va faire un perso ensemble On va faire des vidéos ensemble et tout Tu vois Mais de chez lui De chez lui Et le truc c'est que Chez lui il se fait des doses Chez lui il se fait des doses Tu vois le pauvre Donc du coup je lui ai dit Viens à la maison Et là ça fait Ça fait quoi Ça fait combien de temps qu'il est à la maison Ça fait 4 jours 4-5 jours Une semaine Je vous jure Eh vraiment Je vous dis la vérité Ce matin On était ensemble dans le salon Il n'y avait pas Walid On s'est dit Vas-y On dit qu'il rejoint la JLA ou ce soir Fait qu'il m'a dit Vas-y Natas il m'a dit Vas-y Loli il m'a dit Vas-y Du coup on a dit Bon bah vas-y Ça c'est spontané Spontané à 100% C'est bon le frère Il est là Ça fait plaisir Lui même il savait pas Non Même lui il savait pas Même lui il savait pas C'est pour ça que j'ai mis une chemise C'est pour ça qu'on a mis une chemise la famille T'as vu ce que Sardoche a dit sur l'Algérie Non mais Sardoche les gars Vous voulez qu'on parle de Sardoche En fait En fait ça me fait chier Parce que Sardoche c'est mon gars Sardoche c'est mon gars Mais il a tort Je vais pas Moi je vais juste pas Être aussi extrême Que ce que j'ai vu sur Twitter Avec des gens Ça veut lui couper la tête tu vois Mais oui il a tort Il a dit de la merde tu vois Il a dit de la merde Faut qu'il faut Je sais pas mon frère Mes frères marocains Mes frères marocains Ne vous servez pas de ça Pour nous tirer dessus Parce que Y'en a Y'en a plein Y'en a plein Ça fait Les Tunisiens aussi On vous oublie pas les Tunisiens Y'en a plein Ils ont trouvé Sardoche Comme un bouclier Ils sont déjà Les Nick Zobie On va y aller à fond Non Faut qu'il mange des bons trucs Tu vois Après je sais pas Ça dépend c'est quoi les goûts Tu vois Moi il y a des trucs Que j'aime Et des trucs que j'aime pas Tu vois Ça se trouve A chaque fois qu'il a mangé un truc Il a dit Après j'ai pas trop suivi Je vous dis la vérité Je vous dis la vérité J'ai pas trop suivi Mais je sais pas Tu vois Il aime pas Il aime pas Ah oui aussi Tant qu'à faire Parce que franchement Je vous dis la vérité C'est vraiment pas le truc Qui me hype le plus De truquer Sardoche Mais regardez J'ai un nouveau clavier J'ai un nouveau clavier Mais normalement C'est pas encore mon clavier Mon clavier officiel définitif Parce qu'en fait J'en ai commandé deux Du coup là Lui c'est le Ducky Channel Et je vais recevoir un GMK Je vais recevoir un GMK Et écouter les bruits des touches T'as vu ça là ? Je sais pas si vous l'avez entendu On est d'accord C'est les switches bleus Si jamais Si jamais il y en a Qui veulent prendre un clavier Un clavier comme moi C'est pas la peine De prendre la même marque que moi Il faut juste que vous preniez Des switches bleus De ce que j'ai compris Donc ça fait le petit clic là Et parce que je crois Que je reçois le GMMK Dans une semaine ou deux Je crois Parce que ça vient des states Je crois que ça Ça vient des states Et du coup Ça met du temps Donc Moustouf Tel un prince qu'il est Il m'en a commandé De temporisation Parce qu'en fait Moi j'avais un Razer J'avais un Razer Et le Razer Ils ont des switches Exprès Razer Qui sont les switches verts Ça s'appelle Les switches verts Razer Tu vois Sauf que ça C'est celle que je préfère le plus Du coup moi Au début Je me dis Vas-y Je vais devoir rester chez Razer Sauf que au final Mehdi Il m'a expliqué un petit peu la vie Il m'a dit Mais frérot Ça c'est ridicule Arrête d'être Arrête d'être un trou du cul J'y ai le toto Il m'a dit ça comme ça Et il m'a dit Regarde il y a l'équivalent Ça existe Et du coup là Je suis bien content En plus Je sais pas si ça vous le fait Mais t'as vu Dès que j'ai un nouvel item D'ordinateur Ou de stream Ou de trucs comme ça Je suis trop hype De jouer De stream Et de faire des trucs avec Ça vous le fait aussi Les joueurs Jobless vont bien Les joueurs Joblife vont bien Ils vont excellemment bien Ils vont excellemment bien Ils se préparent pour la reprise Dans deux semaines Dans deux semaines C'est le retour de la Joblife Ils sont tous trop forts Mais c'est pas grave Comme je dis Comme je dis les gars On construit On construit une équipe On a fait un mauvais split Certes on va pas se leurrer On va pas faire les mecs On va pas faire les mecs Oui non On a fait un split Il était cool Je sais pas quoi Non on a fait un mauvais split Est-ce que ça veut dire Qu'eux ils sont nuls Est-ce que ça veut dire que Non Il y a eu des remises en question Je parle comme je dis les gens Il y a eu des remises en question Qui ont été faites On s'est tous regardés dans le miroir On s'est tous dit Bon voilà qu'est-ce qui va Qu'est-ce qui va pas Mais on se fait confiance Et le groupe va bien Et ce qui est le plus important C'est le groupe T'as fait des choix J'ai fait des choix J'ai fait des choix J'ai fait des choix de la confiance J'ai choisi de faire confiance A mes joueurs C'est ça la vérité Le groupe vit bien Ah et aussi s'il vous plaît Là le jardin C'est dinguerie Il y a le jardinier En gros Ah oui parce que vous vous rappelez J'avais mis une story Qui sont jardiniers piscinistes les deux Donc du coup ils sont venus aujourd'hui Ils sont venus aujourd'hui Ils ont fait la piscine Ils ont fait le jardin Tu l'as payé en sub Non je l'ai payé en amour frérot C'est comme ça Les gars on fait charbonner les abonnés Je vais pas les payer en plus Vous avez pété un câble Déjà c'est un privilège Qu'il a de venir tondre ma pelouse Attends vous pensez que j'allais le payer Attendez mais Il nettoie la piscine de la JLA Ou c'est pas déjà Evidemment 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 on a payé De toute façon c'est pour ça Que je voulais un mec déclaré moi C'est pour ça que je voulais un mec déclaré Et qu'est-ce que je disais En fait j'ai envie de dire on Mais si je dis on Il y en a qui vont s'insurger Parce que c'est vrai Que j'ai pas branlé grand chose Pendant l'après-midi Mais du coup On a nettoyé le jardin On a nettoyé la Moi pendant que Eux ils faisaient le Ils faisaient le ménage Mon Monterna il était au karcher Fait qu'il était au fil d'araignée Walid y passait avec le balai Derrière mon Monterna avec l'eau Moi j'étais assis au bord de la piscine Et de temps en temps Mon Monterna il m'arrosait un petit peu Avec le karcher Pour pas que j'ai trop chaud Ça devait être bonne ambiance Ouais franchement c'était cool Non vraiment Là Bonne ambiance de fou Est-ce que vous avez déjà vu Un bras aussi large que le mien De toute votre vie Même au cinéma Même dans une salle de musc Est-ce que vous avez déjà vu Un bras aussi large que le mien Non J'ai jamais vu Non Non jamais vu Non Jamais de toute ma vie J'ai vu Ouais on est d'accord T'as une montre ouais Mais j'ai la fausse J'ai la fausse haut de marbre Parce que vous vous rappelez Vous vous rappelez Ça cette montre là Audemars Piguet Skeleton Tard les fous Qui bien évidemment est fausse Malheureusement Et un jour Inch'Allah Inch'Allah j'aurai une vraie En fait elle a la Loli Et bon Vu que malheureusement C'est une fausse Elle s'était cassée Mais Mais là Loli il l'a réparée Loli il l'a réparée Donc du coup Aussitôt il l'a réparée Aussitôt je lui ai repris Parce que je l'aime trop Oui non Je peux m'acheter une Rolex Je peux m'acheter une Rolex Mais j'ai vraiment pas envie De mettre autant d'argent Dans une Rolex Ça c'est vraiment En fait Attention Il y en a qui vont penser Que je leur tire dessus Mais je vous jure Je vous tire pas dessus Parce que je vous comprends Mais en gros Il y en a ils sont passionnés De montres Et du coup Quand ils ont des sous Ils vont mettre De l'argent Dans des grosses montres Mais juste entre connaisseurs De montres Tu vois genre Ils vont se reconnaître Ils vont voir Ils vont kiffer et tout Moi je sais pas Ça me hype pas trop Les Rolex Je vous dis la vérité Genre En fait Vu que moi c'est vraiment esthétique Tu vois alors là Bon c'est une autre marque C'est une fausse Et j'ai pas encore le truc Genre je suis pas encore arrivé au point Où je me dis Il faut une vraie Puisque moi je la mets De manière esthétique C'est à dire la montre Elle est belle Elle est fausse Tant pis Je vais pas mettre En plus autre marque Je crois que ça coûte Vraiment plus cher Que 7-8000 je crois Je crois une autre marque Comme ça Je crois celle là Je sais pas combien elle coûte Si jamais il y a des connaisseurs De montres la vraie J'vais pas mettre 60k pour ça Je vais me faire couper le bras Mais imaginez frère Je suis là Je suis là Je suis youtuber Je suis streamer Je fais des streams Je vous dis les gars J'ai acheté une autre marque comme ça Elle coûte 50k Je vais aller chez Gotaga Ça va m'entendre de voir Ça va me couper le bras Et vous êtes fou Je ne peux pas Les gars Wallah Wallah C'est une fausse celle là Ne venez pas me couper le bras pour ça Je vous en supplie Wallah C'est une fausse les gars Mais moi j'ai peur dans la rue Je marche avec ça maintenant Je marche avec ça Un mec qui me connait Ni d'Adam ni d'Eve Il va me racketter Il va me racketter Il va croire qu'il a fait le coup du siècle Alors qu'elle coûte 150k Par contre c'est une très bonne fake Elle est Genre c'est pas une fake Genre de 20€ Je crois elle coûte 3 ou 400k Frérot ça va m'attendre Ça va m'attendre devant Webédia Avec une machette Une machette bien Bien aiguisée Non mais autant Moi tu vois A mon niveau Je préfère m'acheter une voiture J'en suis pas Je suis pas un Un matrixé des montres Tu vois je vous comprends Les collectionneurs de montres Genre vraiment Vraiment je vous comprends ça Parce que c'est incroyable Ce délire tu vois Mais je préfère m'acheter une voiture 50p je mets une voiture 50p c'est ma voiture frère D'ailleurs ce qui est au concert de PNL Ce qui est au concert de PNL Vous auriez pu me voler ma voiture Au bout d'un moment Au bout d'un moment Si vous aviez eu le bon timing Vous auriez pu me voler ma voiture Puisque je me suis garé Je vous parle sérieux Je me suis garé J'avais laissé le contact Et les clés dans la voiture Malheureusement Y'en a pas un Qui a été assez lucide Et je suis resté Je pense vraiment La voiture elle tournait Le moteur allumé Les phares allumés et tout Elle a tourné pendant genre Une heure et demie Ouverte Le moteur allumé Le mec en plus c'est automatique Tu viens t'appuie sur la pédale C'est bon Tu rentres chez toi Mais parce que je suis con J'ai oublié Le moteur allumé Le bout d'un moment Je vois le mal partout Le moteur allumé